Voilà, c'est l'heure de notre second débat. Vous le savez, on choisit volontairement d'écaler de l'actualité. C'est un débat de société qui nous mène ce soir dans les couloirs des ministères pour découvrir le rôle des cabinets de conseil privés. Après les révélations par le site Politico et par le canard enchaîné de l'utilisation du cabinet américain McKinsey par le ministère de la Santé, le Sénat a ouvert une commission d'enquête sur ce thème. Audrey Vuetaz. En janvier, le gouvernement a reconnu avoir sollicité un cabinet privé McKinsey pour organiser la campagne de vaccination contre le Covid. Un service facturé 2 millions d'euros à l'État. Assez pour faire naître une polémique. Pourquoi faire appel à ces cabinets privés ? Faut-il y voir un aveu de faiblesse de l'administration ? Des questions auxquelles tentent de répondre une commission d'enquête lancée par le groupe communiste au Sénat. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un cabinet de conseil privé ? C'est une structure qui dispose de ressources importantes pour analyser certaines situations, d'expertise particulière, qui sont d'ailleurs très utiles, soit aux entreprises et pour des États. On a des cabinets qui conseillent de très nombreux États à travers toute la planète, ce qui est une force, mais qui peut présenter aussi des questionnements pour nous, notamment en matière de souveraineté et de devenir de nos données. Autre question que se pose la commission d'enquête, dans quel domaine interviennent ces fameux cabinets ? On sait qu'ils sont très présents à l'hôpital. On sait aussi qu'en un an pendant la crise, l'État a passé 28 commandes pour un montant total de 25 millions d'euros. Mais cela pourrait aller beaucoup plus loin. Ce n'est que la face émergée d'un iceberg beaucoup, beaucoup plus grand, parce qu'en fait, ces montants sont éclatés dans l'ensemble des ministères, dans certaines directions interministérielles. Et notre premier travail, c'est de faire la cartographie de tout cela pour en apprécier vraiment l'importance. D'après les premières personnes auditionnées, les cabinets privés seraient omniprésents dans le secteur public depuis la fin des années 90. Les grandes firmes du Conseil ont créé des départements services publics peuplés de hauts fonctionnaires et d'ingénieurs d'État qu'elles dépochent. Dernière question sans réponse pour l'instant. Comment l'État a pu devenir si dépendant de ces cabinets ? C'est ce que la commission d'enquête va tenter d'expliquer. L'influence croissante des cabinets de conseil. Voilà le thème de notre débat avec Valérie Boyer. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, membre de la commission d'enquête justement sur cette influence des cabinets de conseil privé sur les politiques publiques. Frédéric Pierru, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes sociologue spécialiste des politiques de santé et chercheur au CERAP, centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Non. Alors je suis maintenant à Arène, à l'École des hautes études en santé publique. École des hautes études en santé publique. Très bien. J'avais une info qui datait un peu. Donc je suis désolé. Merci de la précision. Raphaël Lejean, vous êtes toujours journaliste à l'Opinion. Toujours à l'Opinion. Me voilà rassuré. Bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Avec nous François Eccal qui est haut fonctionnaire, ancien rapporteur de la Cour des comptes, fondateur du site Fipeco.fr et qui est avec nous en duplex. Bonsoir François Eccal. Merci d'être là d'avoir répondu à notre invitation. Laetitia, crue pas toujours à mes côtés, évidemment. Pourquoi fallait-il créer cette commission d'enquête, Valérie Boyer ? C'était quoi l'urgence ? Alors c'était l'urgence peut-être pour savoir et j'avoue que c'est peut-être le recours au cabinet conseil, notamment le cabinet McKenzie qui avait défrayé la chronique. Moi j'avais interrogé Emmanuel Macron en février 2021 pour lui demander pourquoi cette firme américaine avait eu, comment dire, les yeux de chimène de la part du gouvernement. Et la réponse que M. Straudza m'avait renvoyée, c'était écoutez, c'est très intéressant comme question, je vais en parler au ministre de la Santé qui vous répondra. Et depuis février 2000, j'attends toujours. Donc voilà. Donc moi je m'étais interrogée, je me suis demandé pourquoi on a recours au cabinet conseil. C'est pas nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas de compétences ? Peut-être pas cette hauteur. Est-ce qu'il n'y a pas de compétences dans l'administration ? Si oui, quelles compétences manquent d'une part ? Est-ce que, je voulais aussi connaître la nature de la commande, le contenu de la commande d'une part, et d'autre part savoir si cette commande, une fois qu'elle avait été réglée, avait été bien évidemment exécutée. Avoir des détails sur la façon dont on travaille. Pourquoi ? Parce qu'il me semble totalement normal, au moment où on fait des efforts, ce qui est totalement nouable, sur l'utilisation des fonds publics et de l'administration, qu'on sache ce qui se passe avec ces cabinets conseils. Ça me semble logique. Vous savez, on compare souvent par exemple l'hôpital public et l'hôpital privé. Il y a même des outils pour ça. On compare par exemple la sécurité sociale et les mutuelles en disant que la sécurité sociale le gère très très bien parce que, eu égard à la masse de commandes qu'elle passe, le coût de son personnel est très faible. Quels sont les outils pour savoir quelle est l'utilité des cabinets conseils ? Alors effectivement, ça pose pas mal de questions. C'est pas une question d'utilisation de l'argent public. Et ça pose une question de la souveraineté aussi. J'allais le dire, vous mettez les mots de la bouche. Je voudrais savoir, Frédéric Pierru, si c'est un phénomène en croissance, en augmentation d'après vous. Oui, parce que j'avais entendu le ministre Véran dire que finalement, tous les gouvernements de gauche, de droite, avaient eu recours à des cabinets de conseil. Il me semble que c'est une partie de l'histoire. En fait, il y a eu une augmentation quantitative et un saut qualitatif. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, 2002, comme dirait mon collègue Philippe Bezès, politiste à Sciences Po, la réforme de l'État rentre en mode industriel. Et là, on voit arriver effectivement les multinationales du Conseil, d'accord, qui se traduisent par exemple par les audits COPÉ, de modernisation de l'action publique. Et je pense que le vrai décollage et la vraie mutation qualitative, c'est la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques. C'est quand ça ? 2007-2008, ça coïncide avec l'élection de Nicolas Sarkozy, où on voit en fait des très hauts fonctionnaires, notamment de l'Inspection Générale des Finances et des gens de McKinsey, Capgemini, Boston Consulting Group, etc., n'ont pas évalué des politiques publiques, plutôt réfléchir à la réorganisation de l'administration. Voilà. Et depuis, ça n'a fait qu'augmenter. Donc j'étais surpris, surpris, vraiment. Effectivement, il y a toujours eu des cabinets de conseil dans la réforme de l'État, mais il y a un saut quantitatif et qualitatif dans les années 2000. – Je voudrais qu'on zoome sur l'utilisation du cabinet McKinsey pendant cette crise sanitaire, parce que c'est finalement ce qui a lancé la commission d'enquête, ce qui lance aussi notre débat. Raphaël Le Gendre, est-ce que vous, ça vous choque finalement qu'on ait pu faire appel à ce cabinet de conseil ? – Ce qui m'a choqué, c'est plutôt la désorganisation de l'État au début de la crise. Le cabinet McKinsey est arrivé mi-décembre à peu près dans un milieu assez chaotique sur l'organisation. Alors d'abord, McKinsey a été mandaté sur la logistique, l'organisation, la mise en place des centres de vaccination au premier trimestre de l'année précédente. Il se trouve qu'au bout de trois mois, les problèmes étaient réglés, déjà. Tout le monde avait accès plus ou moins rapidement à une dose de vaccination dans les vaccinodrones, notamment, qui ont été mises en place. Il y avait une organisation du service de l'État qui était extrêmement complexe. Et McKinsey est venu pour apporter un peu de rationalité. Mais ce qu'ils font pour le public, comme ils le font pour le privé. Ces cabinets font appel à une expertise technique reconnue dans le monde du privé comme dans le monde du public. Et c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années. Donc vous dites quoi ? Pourquoi le public s'en priverait d'une certaine façon ? Pourquoi le public s'en priverait ? Le problème, moi je comprends l'intérêt qu'il peut y avoir du législateur. Parce qu'il y a un vrai problème de transparence en réalité. Ça fait dix ans qu'on essaie d'avoir des chiffres à peu près clairs sur l'utilisation de ces cabinets. On a beaucoup de mal à avoir. La Cour des comptes a fait un rapport fin 2014 là-dessus. Mais ça date un peu. On n'a toujours pas de transparence de l'État sur l'utilisation. On y reviendra. Ce sont les sommes allouées. Combien ça coûte et comment c'est utilisé ? Je vous vois très finir. Oui, excusez-moi. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Et vous avez raison sur les résultats. Néanmoins, par rapport au vaccinodrome, moi j'avais interrogé le gouvernement. Je me souviens, je leur avais fait une lettre de six pages au moment, au pic du premier confinement. Parce que j'ai été quand même très surprise qu'on n'utilise pas un outil que tout le monde connaît. Il y en a même deux. Notre carte vitale et les pharmacies. Je rappelle qu'il y a une pharmacie pour 2500 habitants, que les pharmaciens voient 6 millions de personnes par jour et qu'ils n'ont pas été utilisés pour vacciner. Ce qui était relativement facile, puisque les cabinets dentaires étaient fermés. Vous nous dites qu'il n'y avait pas besoin de faire appel à un cabinet de conseil américain. Je n'ai toujours pas eu de réponse du gouvernement. Vous n'avez pas conservé les vaccins ? Oui, mais il n'y avait pas que des vaccins qui demandaient des frigos. Je rappelle quand même qu'il y avait une possibilité d'utiliser les pharmacies pour une grande partie. Et il y avait aussi la possibilité, et ça a été fait en premier dans les Bouches-du-Rhône, d'utiliser pour les analyses les laboratoires de médecine vétérinaire. Alors dans les Bouches-du-Rhône, ça s'est fait de façon industrielle. Pardon, mais vous n'avez pas le problème politique de choix. Merci de revenir à l'action du cabinet de conseil. Je suis désolée, mais personne n'avait besoin du cabinet McKinsey pour savoir qu'on a des laboratoires vétérinaires. C'est la question que j'ai posée pour savoir que les laboratoires vétérinaires pouvaient être utilisés à partir du moment où ils avaient un médecin de médecine humaine. Je vais essayer de reprendre la main. Merci Valérie Boyer pour donner la parole à François Eccal qui ne s'est pas encore exprimé sur ce dossier précis, l'utilisation de McKinsey. Et puis sur le principe général, François Eccal, est-ce que ce n'est pas quand même une sorte de constat d'échec pour la haute fonction publique que d'aller chercher un cabinet de conseil privé ? Non, je pense qu'il faut avoir sur ce sujet une approche pragmatique. L'État peut avoir besoin de faire appel aux conseils de sociétés spécialisées, exactement comme les entreprises d'ailleurs, parce que soit il n'a pas les compétences, soit tout simplement il a besoin d'un regard extérieur. Ces sociétés de conseil voient des tas d'entreprises, d'autres administrations, d'autres États, ils peuvent apporter des idées utiles. Maintenant, il arrive aussi qu'on demande des choses à ces sociétés de conseil que l'État pourrait faire lui-même parce qu'il a les compétences en interne et il arrive que les services qu'elles rendent ne servent à rien. Moi, à la Cour des comptes, j'en ai vu beaucoup des marchés de conseil et j'ai tout vu. J'ai vu des marchés de conseil qui étaient très utiles, des conseils qui étaient effectivement utilisés et qui répondaient à un besoin. J'ai aussi vu des marchés de conseil qui ne servaient à rien. En général, d'ailleurs, les torts sont partagés. C'est parce que l'administration n'a pas su définir son besoin ou parce qu'elle n'a pas su encadrer le cabinet en question. Mais c'est aussi parfois parce que le cabinet en question n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, je crois qu'il faut être très pragmatique sur cette question. Moi, ça ne me choque pas que l'État ait demandé à McKinsey... Je ne connais pas ce marché, mais a priori, ça ne me choque pas que l'État ait demandé à McKinsey de lui donner des conseils. Il n'y a pas de logistique. C'est un problème de logistique, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de compétence logistique dans les services de l'État, sauf dans les armées. Mais la logistique militaire, c'est quand même un peu particulier. Donc, a priori, ça ne me choque pas. Maintenant, peut-être qu'en effet, ça n'a servi à rien. – J'aimerais que Pierre Hu, pardon, je vous donnerai la parole juste après Valérie Boyer, mais sur ce point précis, est-ce que vous pensez que McKinsey avait une compétence particulière pour traiter d'une politique de vaccination ? – On est au cœur du problème, c'est-à-dire qu'on a beaucoup fustigé les ARS pour ne pas avoir été assez réactifs, trop bureaucratiques, etc. – Mais la réalité, c'est que les ARS ont été, je dirais, vidés de leur contenu et de leurs compétences. Et on est au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le recours croissant au cabinet de conseil est le symptôme du fait que les décideurs politiques et administratifs n'ont plus confiance dans les professionnels de santé et dans leurs troupes, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a évidé, je dirais, l'administration déconcentrée de l'État d'un point de vue sanitaire, effectivement, on a recours à McKinsey. – Mais c'est dingue si vous dites, on a fait un débat sur l'hôpital public il y a quelques jours sur ce plateau. – Et c'est pareil. – Et le constat qu'on faisait, c'est qu'on a 30-35% de personnels administratifs dans les hôpitaux. Donc on ne peut pas dire qu'on est sous-administrés dans les hôpitaux français. – Mais de quoi parle-t-on, en fait ? On parle d'une inflation d'administration, de contrôle dans les hôpitaux. Les cabinets de conseil sont très présents dans les hôpitaux, restructurations hospitalières, etc. Mais les agences régionales de santé, et j'ai piloté le numéro de la revue de l'ENA sur le sujet, sont exsangues. En fait, c'est une administration qui est pauvre, à qui on a demandé de rendre des emplois, des ETP comme ils disent, etc. Et que, en fait, les gens qui sont sur le terrain n'y sont plus. – On a 35% d'administratifs dans les hôpitaux et qui, en fait, ne sont pas sur le terrain et qui font un peu à la décapitulité quand il s'agit de réfléchir à la réponse de l'ENA. – C'est ce que vous êtes en train de nous dire. – On a 35% d'administratifs dont le boulot est de contrôler, dont les consultants, est de contrôler le boulot des professionnels. – Ça s'appelle marcher sur la tête. Un mot, Laetitia, toujours de ce cabinet McKinsey. Il y en a d'autres, des cabinets de conseil. – Oui, mais parce qu'il y a un lien, on va dire, un peu particulier. – Pourquoi parle-t-on de celui-là ? – Oui, et notamment dans l'histoire d'Emmanuel Macron. – Particulièrement. – Je n'ai rien contre McKinsey, moi. – Non, non, mais c'est parce qu'il est lié au chef de l'État et il est lié depuis beaucoup d'années. – Depuis combien de temps ? – Depuis 2008, apparemment. – Depuis la campagne. – Ah non, mais 2008, c'était la commission Attali. – Depuis le rapport Attali. – Donc je vous raconte un petit peu la petite histoire, si je peux en placer une. – Donc en 2015, c'est le site Politico et le canal enchaîné ensuite qui ont révélé qu'effectivement il y avait un lien entre ce cabinet et Emmanuel Macron, notamment dans l'élaboration du projet de loi Macron 2, quand il était ministre de l'économie. Il faisait déjà appel au service de ce cabinet. Et donc on apprend à cette occasion qu'en fait, il a rencontré un membre particulièrement de ce cabinet dans la commission Attali en 2008. Et c'est Jacques Attali qui a fait appel à ce cabinet, avec Accenture, avec d'autres, bien sûr. Emmanuel Macron se lit d'amitié, c'est une histoire d'homme. Et finalement, il va continuer avec cet homme-là. Et donc ce cabinet-là… – Donc avec un associé qui est devenu quelqu'un qui… – C'est le matin qui le sait, voilà. – Voilà, en qui il avait confiance. Et le cabinet l'a-t-il aidé pour sa campagne présidentielle ? – Oui, bien sûr, il l'a aidé. Il a été là pendant toute la campagne. Il est encore là maintenant, il est encore là après. Une fois qu'Emmanuel Macron s'est installé à l'Élysée, il a fait appel à ce cabinet pour plusieurs projets. Mais ce qui m'étonne, c'est que pour le moment, personne n'a demandé à Emmanuel Macron la nature du rapport, de la relation qu'il entretenait avec ce cabinet. Et on a demandé, c'est vrai, vous l'aviez dit, on a demandé au ministre de la Santé… – Donc Emmanuel Macron, a priori, ne s'est pas expliqué, mais Olivier Véran l'a fait. – Olivier Véran l'a fait à l'Assemblée nationale le 9 février dernier, regardez. – Eh bien oui, on a du talent dans le privé, monsieur le député. On a du talent dans le secteur privé, on a du talent dans le secteur public. Quand on ne fait que du public, on dit, vous ne faites pas appel au privé. Quand on fait appel au privé, on dit, pourquoi le public ne fait pas ? Et quand on fait appel aux deux, c'est où on en fait appel trop à l'un, trop à l'autre ? Moi, je ne sais plus, monsieur le député. Je peux vous dire, c'est qu'il y a des règles. Ces règles sont évidemment respectées, y compris les règles de transparence. – Bon, alors la question, c'est ça. Est-ce que c'est transparent ? Est-ce que c'est légal ou pas ? Ou est-ce que c'est moral ou pas ? Est-ce que la question se situe dans la légalité ou au plan moral ? – Bon, moi, je ne dirais pas sur la moralité. – En tout cas, on a envie de demander à Emmanuel Macron. – En fait, pour moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas la moralité, c'est l'efficacité. La question qui se pose, c'est l'efficacité de l'État. Raphaël Lejean, non, mais c'est vrai. – C'est exactement ça ? – Moi, s'il fait appel à un cabinet privé, et ça permet à l'État d'être plus efficace sur certaines missions. – Oui, mais ça, c'est une différence de philosophie. Ça, c'est… On entend, mais… – Alors, deux choses. Raphaël Lejean, vous entendez quand même que McKinsey a été embauché dans la crise parce qu'Emmanuel Macron et cet associé de McKinsey étaient tous les deux co-rapporteurs du rapport à Thalie en 2007-2008 et que ça serait, en quelque sorte, un échange de faveurs. – Non, ce n'est pas totalement fantasmatique comme hypothèse. – Non, ce n'est pas du tout un histoire. – Non, non, ça n'a rien à voir avec les faveurs. – Je trouve ça assez pernissiant en réalité parce que McKinsey, sur toute la place, est qualifié comme le meilleur, un des meilleurs, un des trois meilleurs cabinet de conseil. – C'est une rencontre entre deux hommes. C'est tout, ce n'est pas du tout un service, etc. C'est deux hommes qui se rencontrent, qui sont relativement jeunes et qui décident ensuite de faire le chemin ensemble comme c'est… – Mais d'ailleurs, c'est intéressant, Raphaël Lejean, parce qu'on peut dire que dans la stratégie d'un cabinet de conseil, c'est aussi intéressant de rentrer en contact avec des jeunes aux fonctionnaires qui vont peut-être devenir des personnalités politiques. – Et qui vont peut-être rentrer dans le cabinet de conseil parce qu'il y en a combien des fonctionnaires qui pontouflent dans les cabinets de conseil ? Tout à l'heure, à un moment donné, ça aussi, c'est quand même une information intéressante et j'espère qu'on le saura dans la commission d'enquête. Même si ça n'a rien de répréhensible, mais c'est un problème de transparence. On ne peut pas dire d'un côté que l'administration est dépourvue, dépouillée, etc. et de l'autre côté, retrouver des personnes qui travaillent dans des cabinets de conseil, qui reviennent dans l'administration. – C'est le noeud gardien de l'affaire parce que ce manque de transparence est en train de nourrir tous les fantasmes comme d'habitude. – Complètement. – McKinsey, c'est une entreprise qui est vraiment réputée sur la place comme une des meilleures. Et ils l'ont montré dans la crise, ils ont été très efficaces. Il y a eu 28 missions dans la crise, donc il n'y a absolument pas que McKinsey. L'État fait travailler l'ensemble des cabinets de conseil et n'est muselé ou menotté avec aucun des cabinets. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien sont payés. Le problème, c'est que… – Là, on sait 28 missions, 25 millions d'euros de contrats pour 7 cabinets de conseil. – Oui, mais qui est… – On aimerait avoir chaque année les dépenses. – Exactement. – D'abord, on voudrait avoir les chiffres de Bercy, la direction du budget, savoir chaque année, est-ce que ce volume de contrats est en hausse, est en baisse. Est-ce que l'État achète bien ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est assez qualifié au sein de son administration pour lire correctement un devis ? Est-ce qu'il en a pour son argent ? Est-ce que chaque euro d'argent public dépensé pour ses contrats est un euro utile ? Ce n'est pas toujours le cas. Vous avez souvent des compétences en interne dans l'administration, mais il n'y a pas d'outil au sein même de l'administration pour trouver ses compétences. Et c'est pour ça que peut-être que des fois, on fait appel à ses cabinets alors qu'on pourrait… – La Cour des comptes en référé en 2018 a répondu. – Alors moi, j'ai un autre rapport. – Elle a dit que ça coûte cher et on n'évalue pas les résultats. – C'est 50 et 200 millions par an. – Voilà, alors tiens, le rapport de la Cour des comptes, là c'est 2015 qui parle de montant facturé sur deux ans, entre 2011 et 2013, c'est assez intéressant. Voilà le classement des cabinets de conseil qui ont été le plus utilisés par l'État pendant ces deux années. C'est Capgemini qui arrive largement en tête pour 55 millions d'euros. Bearing Point, Mike Kinsey à 19 millions, Roland Berger, c'est un cabinet allemand, 17 millions, Euro Group 14 et Publicis Consultant, 11 millions. Et donc, j'en viens à la question de la souveraineté parce que dans cette liste, il y a évidemment beaucoup de cabinets anglo-saxons. Tiens, un candidat, encore candidat à peu près à l'élection présidentielle, c'est Arnaud Montebourg qui avait évoqué cette question. C'était au mois de septembre dernier au micro d'Europe 1. – Nous avons un sujet de réaffirmation de notre pays. Par exemple, peut-on accepter que tous les grands cabinets de conseil, McKinsey, les grandes banques, les fonds d'investissement, Goldman Sachs, Ernst & Young, qui sont soumis aux Patriotes Actes, c'est-à-dire que la totalité des informations qui circulent dans ces cabinets sont directement capturées et sont sous législation américaine. – Que faut-il faire ? Il faut les écarter ? – Ce sont ces cabinets qui travaillent avec l'État aujourd'hui. Les grandes entreprises stratégiques, nous devons décider la mise à l'écart. – François Eccal, je rappelle que vous êtes ancien rapporteur de la Cour des comptes. Est-ce que ça pose une vraie question de souveraineté pour vous ? – Non, je ne pense pas parce que je… Bon, de toute façon, on n'a pas énormément de choix parce qu'il est vrai que la plupart de ces cabinets de conseil sont des cabinets malheureusement étrangers. Il y a beaucoup d'Américains, il y a un Allemand, en effet, Roland Berger, il y a des Français aussi, mais ils sont souvent beaucoup plus petits et ils n'ont pas les compétences. Après, je ne pense pas que les informations qu'on leur donne, soit ils utilisent, je dirais, de manière contraire aux intérêts de la France. Je voudrais revenir quand même sur le sujet budgétaire. On dit qu'il n'y a pas de transparence, mais le problème, c'est que l'organisation comptable de l'État ne permet pas en réalité de savoir quel est le montant des commandes passées à ces sociétés de conseil. Il n'y a pas dans la nomenclature budgétaire une ligne dépense pour les cabinets de conseil, etc. C'est pour ça que dans son rapport de 2015, la Cour des comptes a été obligée de faire un recensement particulier. Elle a interrogé les administrations, peut faire ça une fois, et elle a trouvé ce chiffre de 150 millions. Mais c'est le seul chiffre qu'on connaît. Donc quand on dit ça a augmenté, ça augmente, etc., on n'en sait strictement rien. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi d'expérience de la Cour des comptes, c'est qu'on sait que ces marchés sont en effet souvent stratégiques, très sensibles. Moi, quand je contrôlais des entreprises publiques, j'allais souvent, parce qu'entreprise par entreprise, ministère par ministère, on arrive à savoir quels sont les marchés de conseil qui ont été passés et les plus importants. Donc j'allais assez souvent les voir quand même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé tout. J'ai trouvé aussi des marchés irréguliers. J'ai fait condamner le président d'une grande entreprise publique au pénal pour un problème de choix d'un prestataire de conseil qui n'était pas régulier. Et donc ça arrive. La Cour des comptes regarde souvent ça. – Alors je reste sur cette question de la souveraineté. On a compris que François Eccal disait que ce n'était pas forcément une question centrale. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Moyer ? – Moi, je pense que c'est une question importante. Je ne partage pas son avis. Alors il y a une double souveraineté. Il y a celle, j'allais dire, c'est la souveraineté de l'administration qui, je n'arrive pas à comprendre avec la qualité quand même des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires que nous avons, qu'on ne puisse pas trouver dans ces proportions-là des personnes compétentes. Alors honnêtement, je reviens, excusez-moi, à l'exemple de la vaccination. S'il faut attendre le cabinet pour savoir qu'on doit utiliser tel laboratoire, mais c'est juste hallucinant. Les ARS étaient là pour ça. On avait des compétences, on avait des compétences aussi avec notre réseau extraordinaire de médecine libérale et de pharmacie libérale. Et moi, je ne comprends toujours pas comment ça s'est fait. – Alors, vous dites souveraineté, parce qu'on a les hauts fonctionnaires. – Bien sûr, on a les hauts fonctionnaires, on a l'organisation, on a aussi des outils qui sont incroyables dans le domaine de la santé, comme ceux de l'assurance maladie, et je pense notamment à la carte vitale, qu'on n'a absolument pas utilisée pour cette vaccination. Je veux dire, c'est la double peine. – C'est quoi l'autre souveraineté ? – C'est la double peine. – C'est simplement la question, effectivement, de ce qu'on peut faire de ces données. – Alors ça, c'est en interne, et puis à l'extérieur, bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire de ces données ? Nous, on ne les exploite pas de façon optimale, déjà, pour mener des politiques de santé publique. Néanmoins, regardez, on a, alors qu'on a la carte vitale, on a développé l'outil du pass sanitaire et tous anti-Covid, on a un instrument, on ne s'en est même pas servi de cette carte pour pouvoir mettre à jour, enfin, le dossier médical qu'on n'a toujours pas, pour pouvoir mettre à jour nos vaccinations, pour pouvoir mettre des informations dessus. On est obligé de créer un système parallèle et on ne se sert pas de ce qui existe déjà et de ce qui est déjà, quand même, ce qui sont déjà des outils extraordinaires. – Bien entendu, Frédéric Pierru, pardon de vous interrompre. – Voilà, plus, excusez-moi, je termine, plus toutes les informations sur les données de santé qu'on livre à d'autres sans les exploiter nous-mêmes. – Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce que, oui ou non, pour vous, Frédéric Pierru, il y a une question de souveraineté sur les données qui peuvent être partagées avec des cabinets privés, voilà, qui sont de… – Écoutez, c'est un problème. Le Health Data Hub, qui est devenu le SNDS… – Alors c'est quoi, c'est la loi ? – En gros, c'est cette plateforme qui centralise toutes les données de santé des Français. – D'accord. – D'accord ? – Ça a été sous-traité à Microsoft. – Je suis d'accord. – Il y a quand même… – Je suis quand même dubitatif sur le fait de la souveraineté sanitaire. – Qui on a comme géant de l'informatique ? – Ben, un géant, il fallait en construire. – Ah ben non, mais ça, d'accord. – Non, non, mais ça, c'est le problème. – Aujourd'hui, si on est confronté à la question à qui on confie ce genre de projet, – Si on dépouille l'État, si on dépouille l'État, si on le met en position de ne pas accomplir ou d'internaliser certaines compétences, alors on est dépendant des cabinets de conseil. Et j'ajouterai quand même, parce qu'il y a les 200 millions, j'aime beaucoup François Eccal, par ailleurs, j'aime beaucoup son site, voilà, et je rends hommage à ce qu'il fait. Mais quand même, c'est pas seulement des cabinets de conseil, c'est pas que du conseil, mais le montant des prestations fournies à l'État et aux hôpitaux par les grands cabinets de conseil comme McKinsey ou Capgemini s'élève à 14 milliards d'euros en 2019. – Alors attendez, parce que là, on est de 150 millions. – Ça dépend de quoi, ça veut dire que l'État… Alors évidemment, il y a l'externalisation, il y a tout ça, mais ça veut dire qu'en fait, l'État, notre État, est de plus en plus dépendant de sociétés et de firmes étrangères, américaines, obéissant aux droits extraterritorial américains. – Et ça, c'est la question du dollar. – Ah, il me semble que c'est une vraie question. C'est une vraie question et c'est un quart du budget de l'État. Et il me semble qu'on devrait, au moment après le Covid… – C'est 350 milliards le budget de l'État, 14 milliards, on est quand même sur… – Non, on fait le genre de gouttes, mais j'y mettais des collectivités. – On est l'État le plus dépensier au monde. – Et voilà, et dans quel État on trouve nos ARS ? – Vous pouvez contrer l'INSEE, l'OCDE, si vous voulez, mais c'est le plus élevé au monde. – Non, 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 je ne peux pas vous laisser dire ça. Je vais… – Statistique, monsieur. – Oui, c'est statistique, mais vous enlevez les régimes obligatoires de retraite. – Très bien, ça fait partie de la dépense publique. – Oui, mais c'est pas là le sujet. Régimes, les fonds de pension, tout ça, c'est des manipulations. C'est la perte de souveraineté, en réalité, elle est dans la désindustrialisation, par exemple. On peut regretter que Microsoft soit effectivement l'officier traitant dans les santé. C'est le cadre réglementaire qui compte autour de ça et que ces données soient sécurisées. Moi, je n'ai pas fait d'enquête, je ne sais pas comment ça se passe. Mais ce qu'on voit, c'est que la perte de souveraineté, elle est dans 20 ans de désindustrialisation. Elle est beaucoup plus grave dans 100 milliards de déficit de commerce extérieur, dans la balance nette du pays. Les enjeux sont bien supérieurs que sur quelques conseils donnés chaque année à l'État par des... – Allez, je vais m'en donner la parole. Pardon, mais je voudrais quand même qu'on entende la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, qui, c'était le 14 janvier, au début de cette année, qui justifiait le recours de l'État à des cabinets de conseils privés. On écoute. – Ce qui est nécessaire, c'est que quand les choses sont complexes, on puisse s'appuyer sur des compétences qui puissent nous apporter des points de vue que l'administration n'a pas elle-même. Faire des comparaisons sur les systèmes logistiques des autres pays, nous appuyer sur des expériences du secteur privé. – Ça se fait couramment. – Ce qui me serait un peu étrange, c'est qu'on se disait à la fois on doit tout faire nous tout seul, on doit avoir des compétences absolument en période de crise sur des enjeux nouveaux. Évidemment qu'ensuite ça nous interroge sur les compétences, sur la formation, sur le recrutement, des sujets qu'on va donc traiter sur comment on peut faire que notre fonction publique soit efficace. – Mais je ne peux pas être une ministre devant vous qui considère qu'on ne peut pas s'appuyer sur d'autres points de vue. – Ce n'est pas le principe du recours au cabinet de conseil que vous critiquez, cette ligne de transparence ? Vous ne dites pas qu'il faut les interdire ? – Non, pas du tout. Je dirais que c'est la nature et l'ampleur. Et aussi, je dirais, le manque de vision. Parce que nous avons des outils, il faut les conforter. Tout à l'heure on disait qu'on a besoin de Microsoft, on a l'assurance maladie pour nos cartes vitales, pour notre système. Non mais ça existe, on a dépensé des fortunes pour ça. Regardez, dans un autre domaine… – Sans que ça fonctionne très bien malheureusement. Le DMP par exemple, ce n'est pas une grande réussite. Le dossier médical personnalisé. – Le DMP c'est un échec cuisant et terrible. Mais la crise sanitaire, c'était peut-être le bon moment pour essayer d'utiliser ces outils. Et moi je regrette qu'on ne l'ait pas fait. Mais on a d'autres sujets de préoccupation, j'allais dire majeurs. C'est que la souveraineté, ce n'est pas simplement sur les données, etc. C'est des fois aussi sur les fonctions. Par exemple, vous avez des grands groupes qui ne sont pas français et qui s'occupent de la santé des Français. Par exemple, ceux qui s'occupent de tout ce qui est dialyse, rein, etc. Ce n'est pas une entreprise qui fabrique des chaussettes, même si c'est très honorable. C'est des choses qui sauvent la vie des gens. Et ça, on n'a plus cette compétence en France. On a aussi des groupes qui ne sont pas français et qui s'occupent de l'hébergement des plus fragiles, des établissements de santé privés français qui appartiennent à des boîtes étrangères, qui appartiennent à des fonds de pension. Ça, c'est un vrai sujet de souveraineté, de santé. Je reviens à la question des cabinets de conseil et de la haute fonction publique, parce que c'est quand même le thème central de notre débat. Question, les cabinets de conseil français, on les connaît ? Pourquoi on ne fait pas appel à des cabinets de conseil français ? Ça enlèverait la problématique de la souveraineté. Mais c'est le cas aussi, Camgemini est une formidable entreprise française qui occupe des services informatiques. Oui, oui, il y en a plusieurs. Moi, la question que je me pose, c'est à partir du moment où on fait appel à des cabinets de conseil à ce niveau et à cette ampleur. On discute des chiffres, etc. Et en plus, en toute opacité, puisque le monsieur de la Cour des comptes l'a dit tout à l'heure, il a fallu aller regarder, il n'y a pas de ligne, il y a des marchés qui sont passés de façon, on ne sait pas. Enfin bon, qu'est-ce qui manque dans notre administration ? Qu'est-ce qui manque dans notre organisation ? Pour que ces choses-là soient compensées. De Emmanuel Macron jusqu'à ses ministres, il y a une question de doctrine. Et qu'est-ce qu'on en a ? Ils jugent qu'en tout cas, la fonction publique française n'est pas à la hauteur. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que c'est important ? Mais le problème est mal posé. On a franchement un problème de niveau. On a quand même un personnel administratif qui est de très grande qualité en France. On a des services publics extraordinaires. Alors, qu'est-ce qui manque pour que ce soit mieux ? Mais tout le monde peut avoir besoin de conseils à un moment. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des doublons parfois ? – Je trouve que ce débat est mal posé. – Ah ben, allez-y. – Parce qu'en fait, il faut… On a fait deux numéros de la revue de Pierre Bourdieu, là-dessus, sur le Conseil de l'État, documenté, etc. Le premier facteur du recours croissant au cabinet de conseil, c'est le pantouflage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dupe. C'est-à-dire qu'en fait, on parle public-privé, mais en fait, je vous prends un exemple. – Donc c'est des hauts fonctionnaires qui passent dans le privé. – Oui, et qui passent dans les cabinets de conseil, notamment. – Juste un exemple. Le responsable conseiller ministériel de Roselyne Bachelot en 2009, responsable des agences régionales de santé, il a à peine fait son boulot, il va direct chez McKinsey. Voilà. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a une forme d'hybridation publique-privé de cette haute fonction publique. Et donc, discuter public-privé me semble être une discussion réductrice. En fait, les gens, c'est les revolving doors, comme on dit, qui fonctionnent à plein, en fait. Voilà. – Donc ça veut dire qu'il faut… – Il faut instaurer une muraille de Chine entre le public et le privé. – Bah, pas une muraille de Chine. – Parce que les gens se reposent dans le jeu. – Ça s'appelle des conflits d'intérêt. – Ça marche dans les deux. – On reproche aussi, on ne va pas parler tous en même temps, mais on reproche aussi à la haute fonction publique des souvent déconnectés de la réalité. Et on dit qu'elle a besoin d'aller faire quelques stages en privé pour comprendre qu'on a l'économie. – Je ne suis pas sûr que c'est chez McKinsey qu'on apprend la réalité de terrain, déjà. – On apprend la réalité de l'entreprise, en tout cas. – De l'entreprise, bon. Tout ça, c'est des mots un peu flous. La réalité, c'est qu'en réalité, il y a une forme de fusion des élites publiques et privées. – Ça, effectivement, je trouve ça intéressant. – Qui explique le recours croissant au cabinet de conseil. Et la deuxième chose, c'est que les recommandations de ces cabinets de conseil aboutissent à évider l'état de ces compétences ou plutôt empêchent l'État d'internaliser des compétences qu'il n'a pas et qui le rendraient plus indépendant par rapport aux privés. – Alors, comme je suis têtu et que vous n'avez pas répondu à la question, je vais la reposer. mais à François Eccal, est-ce qu'il y a des doublons parfois ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se retrouve avec l'État ou un ministère qui lance une enquête, une mission publique ? Et puis, en parallèle, on va avoir un cabinet de conseil qui fait la même chose ? – Oui, bien sûr. Malheureusement, on a des doublons de ce genre. On peut très bien avoir, d'un côté, le ministère de la Santé qui passe un marché à un cabinet de conseil alors que, d'un autre côté, le ministère des Finances, à l'inspection des finances, a des gens qui pourraient remplir cette mission et faire la même chose. Mais si ça se passe comme ça, c'est parce qu'en fait, il n'est pas si évident que le jour où le ministère de la Santé a besoin de telles prestations, l'inspection des finances ait les trois inspecteurs compétents à sa disposition, compétents dans ce domaine, qui soient prêts à remplir cette mission. Il y a des problèmes d'organisation qui font que l'État, le ministère de la Santé, de ce jour-là, ou à ce moment-là, ne peut pas forcément utiliser ces trois inspecteurs des finances. Et donc, il va faire appel, en effet, à des cabinets de conseil qui, eux, ont quand même l'avantage par rapport à la fonction de public d'être beaucoup plus réactifs et beaucoup plus flexibles. Alors, parfois, c'est une flexibilité exagérée. Parfois, ça se termine mal. Ils disent à l'État qu'ils sont capables de le faire alors qu'en réalité, eux-mêmes ont des problèmes pour mobiliser en interne les gens compétents sur ce domaine. Et donc, le marché se passe mal finalement. Mais souvent, ils sont quand même un peu plus réactifs et donc un peu plus disponibles. Il peut y avoir, j'ajouterais aussi, parfois une forme de dilution de la responsabilité des décideurs publics qui peuvent se cacher aussi derrière cette caution technique pour ne pas endosser leur propre responsabilité. Je pense que ça, c'est un facteur... C'est ce que j'avais noté. Effectivement, je voulais qu'on en débattre. Et je pense que ça, c'est un facteur qui va vers les conseils, étant donné qu'aujourd'hui, on essaye tout le temps, à chaque fois qu'il y a une difficulté, de trouver une responsabilité. Le fait qu'on s'appuie sur un conseil externe fait qu'en fait, on est absous par définition. Et ça, je crois que c'est un vrai sujet sur la responsabilité. – Est-ce qu'il faudrait réglementer, alors ? Je ne sais pas, dans le budget, de 15% pour un cabinet de conseil. C'est ça une situation ? – Non, je ne sais pas. – Au moins réglementer sur la transparence de l'utilisation. – Autour de cette table, y a-t-il un consultant ? – Non. – Ben voilà, vous avez votre réponse. – Peut-être la prochaine émission ? – Non, c'est parce que vous n'en trouverez pas. – C'est-à-dire ? – En fait, ils ne sont que les commanditaires, enfin, les clients de leur patron, en fait. Et je l'ai vu au moment de la réforme HPST, hôpital, patients, santé, territoire. – Oui, mais ils se cachent derrière ça. Mais ça pose la question de la responsabilité politique, en fait. C'est ça. Et c'est ce que disait en 2018 la Cour des comptes. – Oui, ils donnent des conseils, mais moi, mes enquêtes de terrain, quand se monte au ministère de la Santé le groupe chargé de monter les agences régionales de santé, préfigurateurs, etc., il y a plus de consultants de Capgemini que de hauts fonctionnaires. Et moi, j'ai interrogé… – Et parmi les consultants de Capgemini, il y a combien d'anciens hauts fonctionnaires ? – C'est une bonne question parce qu'ils se cachent toujours. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que les hauts fonctionnaires disaient qu'on avait les compétences en interne. – Évidemment. – Et quand on met en œuvre les agences régionales de santé, et c'est là où ça devient contre-productif, c'est que les PowerPoint, parce que c'est à ça, les consultants sont assimilés au PowerPoint, en fait, ça braque les fonctionnaires de terrain. – Et on termine là-dessus. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous donne rendez-vous demain, évidemment, pour un nouveau numéro de Sens Public. – Sous-titrage ST' 501